Musique Et bonjour à tous J'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guide de D.I.Va Je sais le guide a mis un petit peu de temps à sortir J'ai eu pas mal de contre temps Mais de toute façon en départ je voulais prendre un petit peu de recul Parce que D.I.Va je savais que le perso allait être nerf Au final c'est bien ce qui s'est passé C'était logique Et du coup le perso reste toujours extrêmement méta A l'heure où je parle Il y aura encore d'autres nerfs par la suite Et il y aura peut-être des chamboulements Suivez bien sûr les vidéos de patch notes Mais en l'occurrence D.I.Va est un personnage extrêmement intéressant Depuis le rework Je rappelle que l'ancienne D.I.Va on n'avait pas trop Est-ce que c'était un temps ? Est-ce que c'était un assassin ? Est-ce que c'était un assassin à distance ? Est-ce que c'était un briseur ? Le perso avant le rework J'ai toujours dit que ce personnage était perdu Il n'avait pas de rôle Blizzard a très bien pour moi le rework Le rework de D.I.Va est excellent Que ce soit dans ses arbres de talent Que ce soit dans ses nouvelles compétences Ou que ce soit dans son attribution de rôle Car oui D.I.Va a enfin un véritable rôle Avec ce rework C'est tout simplement celui d'être un bruiseur En premier lieu Je persiste Je continue à penser qu'elle a un potentiel de tank Comme un petit peu à l'époque Où on pouvait l'avoir en méta Dans le côté une compo très macro etc Où on aurait une D.I.Va main tank Mais ça reste bien sûr une situation De niche on va dire Mais globalement bien sûr c'est un excellent Solo liner donc un bruiseur En l'occurrence ce personnage A pas mal de petits points intéressants Et encore une fois l'arbre de talent est très Donc là on va pas sur un petit guide Parce que l'arbre de talent Il y a beaucoup de choses à dire Alors pour commencer tout d'abord le mode méca Bien sûr D.I.Va a deux modes Le mode pilote Qu'on appelle le mode baby Baby D.I.Va Ou le mode méca En méca en fait Et bien Elle va donc En gros Si vous mourrez en méca Votre mort Va compter comme 0,5 Vous savez un murky Un viking Quand il meurt c'est 0,25 kill Ça compte pas comme un kill Comme une mort exacte Ça compte comme la moitié d'une mort Avec D.I.Va Contrairement à viking et murky Ou c'est 0,25 Là c'est la moitié d'une mort Et en gros Pour avoir une mort complète Qui donne autant d'XP Que si vous tuez Je sais pas un malfurion Ou un hartas Il faut tuer le méca Et le pilote Si par contre vous mourrez Vous perdez deux méca Ça fait une mort Une mort complète Si vous mourrez deux fois en pilote Bon normalement c'est pas possible Et bien du coup Ça va vous faire tout simplement Également Deux morts Donc quelque chose de très important Avec D.I.Va Ça va être de réussir A pouvoir justement Deny C'est à dire annuler Sa mort Quand le méca Va bientôt mourir Il y a un système De recharge Un petit peu l'image d'Overwatch Comme Tracer avec la bombe En fait D.I.Va Il faut bien comprendre Que les ultimes sont utilitaires Le véritable ultime Dans le sens puissance C'est son E En fait C'est l'autodestruction L'autodestruction c'est très très fort Et quand vous avez Rempli l'autodestruction Au moment en fait De votre mort Au moment où vous allez mourir Généralement on fait ça Avec D.I.Va Pour pouvoir annuler Sa potentielle mort J'aurais du prendre Pour prendre plus cher En gros vous allez bientôt mourir Alors il y a un petit bug Il y a un petit bug D'interface A cause du mode essai Mais en gros là Vous avez une barre rose Et vous voyez Elle est complète Elle brille Bon là même si c'est noir et rose Elle brille C'est qu'en fait Au moment où vous allez mourir Là je vais mourir Du coup Je claque le mecha Et comme ça Ça ne compte pas Comme une mort Ça ne compte pas comme une mort Là le mecha C'est moi Qui ai activé l'autodestruction Donc il n'y a pas de mort Donc ça c'est assez important Par contre oui Bien sûr si vous mourrez Avec deux pilotes Là évidemment ça compte Mais du coup Ce qui est assez intéressant C'est que c'est l'un des rares persos Qui peut deny sa mort Viking peut le faire Avec le retour rapide Mais sinon Enfin avec le play again Mais en l'occurrence Et bien Diva a cette particularité Ce qui est très intéressant Et ce qui peut être assez frustrant Parce que quand on la chope Et qu'on veut la tuer Si elle a assez encore une fois Si l'énergie rose Donc là par exemple Ma barre rose est complète En pilote Comme vous voyez Ça tire à distance Plein de petites auto-attaques Un petit peu à l'image d'un Tycus C'est à dire que le hit and run Avec Diva C'est pas facile Pas facile du tout L'idée c'est qu'elle tire très très vite Et elle fait Beaucoup de dégâts honnêtement Elle fait beaucoup de dégâts Par exemple si vous devez être Sur l'immortel et tout Bah vaut mieux être en pilote Que en méca Maintenant Bon c'est généralement pas son rôle De taper l'immau Mais bon on sait jamais En l'occurrence Ce qui est très intéressant C'est que quand la barre rose est pleine Alors que vous soyez Diva ou contre Diva La barre rose indique généralement En méca L'auto-destruction est disponible Et en pilote Ça veut dire que si jamais Vous allez la tuer par exemple Et bien je tape le boss Je me fais taper Et bien je peux deny ma mort Hop pareil Avec le méca Vous voyez là cette fois La barre n'est pas complète Donc et bien je n'ai pas D'auto-destruction C'est à dire que si je meurs Et bien là je compterai Mon méca comptera comme 0,5 kills Voilà Ça j'ai pris un peu de temps Pour le rappeler Mais c'est quand même Super important De l'évoquer On a donc en compétence de Diva Enfin on va commencer par son auto-attaque En méca L'auto-attaque est assez particulière Et je vais commencer par un petit tips La portée d'auto-attaque de Diva Est pas très grande En soi En méca En pilote non plus d'ailleurs Mais bon en pilote Je vous ai montré Il n'y a pas de grande particularité La différence en fait C'est qu'en méca Quand vous allez taper Donc vous voyez la portée La portée est ici Donc à peu près Il faudrait que j'arrive à arrêter Voilà Là je suis Ça c'est la portée d'auto-attaque de Diva Mais comme vous le voyez La portée commence ici Mais au final Ça va toucher jusqu'ici Jusqu'à la fin de l'animation Et ça c'est quelque chose d'important Parce qu'en gros Vous pouvez taper en zone Donc très pratique bien sûr Pour le wave clear Et surtout il y a une espèce De petite barre graduée Comme vous le voyez Donc à peu près ici C'est votre portée maximale D'auto-attaque Mais en fait Quelqu'un qui se trouve derrière Et bien Prendra des dégâts Donc en gros Pour commencer l'auto-attaque Il y a une portée Qui est moyenne on va dire Mais Si jamais vous arrivez A accrocher la cible Le mec derrière Qui est un peu derrière En fait Vous avez une portée Un peu plus longue que prévu Donc ça c'est assez intéressant Et vous voyez Cette espèce de barre graduée ici C'est tout simplement Qu'il y a une zone de critique Si vous vous approchez Vous voyez Les auto-attaques font plus mal Ça incite bien sûr Les mechas A prendre des risques A se rapprocher Pour faire plus de dégâts Tout simplement Donc là dessus C'est assez intéressant Et par exemple En quoi ça peut vous servir En face de lane Vu que c'est un briseur Solo lane Bien sûr Et bien vous pouvez Taper par exemple Le Vous pouvez par exemple Bon là Arthas C'est complètement con Mais imaginons Arthas C'est un des sbires distance Et bien vous pouvez Vous servir des sbires Pour pouvoir atteindre Votre vis-à-vis Et ça c'est quand même Très pratique Un autre point également Vous avez mis un gros trade Vous avez mis beaucoup de dégâts Sur un Voilà par exemple Là je touche Arthas Alors que je suis en train De taper le mêlé Parfait Et imaginons il est en train De mourir Je vais essayer de le tuer On va essayer de le tuer Imaginons il est en train de mourir Et bien on peut taper la porte Il a plus beaucoup de PV On est en train de taper la porte Bon il fait plus mal que moi Mais du coup par exemple Imaginons il fuit Là Et bien je peux taper la porte Pour essayer de fixer Mon auto-attaque Et peut-être que les dégâts De derrière Tueront le Arthas Si jamais il a plus Beaucoup de PV Donc c'est un petit tip Auquel il faut penser Mais qui peut Eh bien vous permettre D'assurer un kill Donc maintenant En forme pilote J'en profite Depuis que le mecha A été détruit Vous avez Un ancien ultime Qui maintenant est de base Et c'était très important Parce qu'en pilote Vous ne pouviez rien faire Et bien maintenant Vous avez le tir de PGM Qui vous permet en fait De faire du petit poke De loin Et ce qui est intéressant Avec le tir de PGM C'est que bon 329 points de dégâts C'est pas dégueulasse 6 secondes de temps de recharge Donc on l'a très souvent Diminue la vitesse de déplacement Donc ça apporte Un petit slow Un petit peu d'utilitaire Pour l'équipe Et en plus de ça A chaque fois que vous touchez Un héros ennemi Vous réduisez de 5 secondes Le temps de recharge du mecha Donc en gros Si vous touchez beaucoup de monde Avec le tir de PGM Potentiellement vous pouvez Récupérer votre mecha Qui normalement Mets 45 secondes à revenir Donc c'est assez intéressant Et comme vous le voyez Chaque attaque de base Réduit le temps de recharge De 0.5 Et chaque tir de PGM Réduit le temps de recharge Pour le coup Lui de 5 secondes La différence Attention c'est que Chaque auto attaque Réduit le temps de recharge Donc ça marche sur les sbires Par contre le tir de PGM Lui ne marche que sur les héros Il y a quand même Une différence Donc maintenant Pour la forme pilote Comme vous le voyez Donc c'était marqué De toute façon Dans le dé également Et maintenant On va parler un petit peu Des compétences du mecha Le mecha a un bump Enfin turbo réacteur Donc il n'y a pas de monture Du côté du mecha Comme vous le voyez Le mecha de Diva Ne peut tirer Tout en se déplaçant En tirant En canalisant une capacité La vitesse de déplacement Du mecha Est rapidement réduite De 25% Donc en gros Votre vitesse de déplacement Ce qui est bien C'est que Quand vous tapez Vous ralentissez automatiquement Mais vous pouvez taper En déplacement Maintenant le problème C'est qu'il n'y a pas de monture Donc pour passer D'une lane à une autre C'est très délicat Avec Diva C'est long C'est très lent Donc pour compenser ça On a le turbo réacteur Temps de recharge 10 secondes Ça augmente la vitesse Déplacement de Diva De 115% Pendant 1,75 secondes Les ennemis touchés Subissent 296 points de néga Alors contrairement au rework Ils ont accéléré La vitesse initiale du Q-spell Donc ça c'est plutôt cool Ce qui est bien C'est qu'il y a aussi Des dégâts qui sont mis Et un bump Donc une projection On va dire On dégage un petit peu Les adversaires Le truc C'est par contre En plus ce qui est bien C'est que Diva Peut pas être ralenti Tant que ses turbo réacteurs Sont enclenchés Donc il n'y a pas de slow Donc ça c'est vraiment cool Attention par contre Si vous mettez votre turbo réacteur Et que vous prenez un stun C'est fini Et c'est vraiment important Quand vous jouez contre Diva Notamment Donc en tant que Diva Vous devez le savoir Normalement Vos adversaires Sont censés attendre justement Le turbo réacteur Pour essayer de l'annuler Par exemple Un UTR Si vous mettez le stun sur Diva Alors l'idéal bien sûr C'est de mettre le stun avant Mais si jamais La Diva Claque les propulseurs Elle s'escape C'est fini Alors que si vous arrivez A attendre un petit peu Le turbo réacteur Vous la faites paniquer Vous approchez avec UTR Vous attendez qu'elle est le turbo Boum ! Stun ! Instantanément Et bien la pluie d'escape Elle est morte Le mecha est terminé Et potentiellement du coup La pilote sera tuée derrière Donc ça comptera comme un vrai kill Donc ça c'est vachement important Attention aussi aux Diva Là j'en profite pour faire un petit tips Moi Diva J'en peux plus des fois Comme un peu les ETC Qui baument comme des cons Le truc c'est quand vous jouez Des Leaming Des Keltas Tout ça N'importe quel perso En fait normalement Vous faites une chaîne de contrôle Il y a un ETC par exemple Qui glissade A ce moment là Il y a Keltas Qui met une rupture de gravité Un Melfurion Qui met un route Et normalement A ce moment là On est censé tout balancer On balance la sauce Le problème c'est que les Diva Sont fofolles Et elles ont le bouton Qui les démange Et généralement Là tout le monde est paqué C'est facile pour mettre des ultimes Et là Bah on balance On met des dégâts Du coup on pousse tout le monde Arrêtez s'il vous plaît De faire ça Le bump bien sûr C'est intéressant Mais il a une utilité Donc essayez de compter Un petit peu Essayez de voir Quels contrôles ont été lancés Si rien n'a été lancé Sauf si c'est vous Qui aidez à l'engage Bien entendu au tout début Sinon ne détruisez pas Les combos de vos alliés Ne soyez pas insupportables Ne soyez pas une mauvaise Diva Merci à vous Donc voilà pour le turbo réacteur Ça aide bien sûr Au wave clear également Au dépush tout simplement Puisque ça marche Les dégâts du bump Les dégâts de la propulsion Marchent bien entendu Sur les sbires Donc ça c'est toujours intéressant Ça vous permet de vous repositionner Bien sûr en teamfight Donc c'est toujours Évidemment intéressant Là par exemple on voit Hop Je recule On met un peu de dégâts On se replace Tout ça tout ça Et en plus comme vous le voyez Ça me permet de recharger Un petit peu l'auto-destruction Alors La matrice défensive 12 secondes de temps de recharge Là on annule sa mort 12 secondes de Du coup je suis plus en mécan Donc la matrice défensive 12 secondes de temps de recharge On a tout simplement Donc ça projette Comme vous le voyez Une espèce de triangle Donc 12 secondes Qui dure 3 secondes La projection dure Enfin la matrice Pardon Dure 3 secondes Elle réduit de 50% Les dégâts Que les héros adverses Infligent Donc très pratique Et avec le rework Ce qui est bien C'est qu'on peut Replacer la matrice Comme on le veut Et ça honnêtement C'est très très pertinent Pour pouvoir Arrêter par exemple Les dégâts d'un Zeratul Arrêter par exemple Si vous réduisez les dégâts D'une Sonia Bah du coup Vous réduisez sa sustain Donc c'est très très pratique Et ce qui peut être pratique Aussi avec D.Va Au niveau de la matrice Ça va être Tout simplement Des gros mêlées Par exemple Une composition Avec beaucoup de mêlées Ou par exemple Des combats sur Volskaya Sur une zone Sanctuaires Infernaux Où elle va pouvoir Matrice Une offensive ennemie Pendant ce temps On tempo un peu On bump les mecs en arrière Et on recule On en profite Et d'ailleurs J'y viens Puisqu'il y a L'autodestruction Sur lequel on va parler Derrière D.Va D.Va est un excellent personnage Sur les zones Les points Les points de capture Et autres Par exemple Deux de ses meilleurs maps Volskaya Sanctuaires Infernaux Ce sont des maps Où D.Va S'exprime extrêmement bien Pour la prise du point En fait Rien que Par exemple Sanctuaires Infernaux Rien Alors on va voir L'autodestruction D.Va s'éjecte de son mêkia Qui s'autodétruit Comme je l'ai dit Ça permet de deny une mort Mais surtout Ça inflige De 2412 A 877 points de dégâts Dans une large zone Selon l'éloignement Plus vous êtes proche du centre Plus vous prenez de dégâts Inflige 50% de ses dégâts Au bâtiment Pour éviter de faire trop mal Sur les bâtiments Bien sûr Gagne 1% de charge Toutes les 2 secondes Passer à lancer des attaques de base Donc si vous faites des auto-attaques Vous en gagnez Et 25% de charge Pour 100% des points de vie Du mecha perdu Donc en prenant des dégâts aussi Vous permettez de remonter L'autodestruction Attention depuis le rework C'est plus dur de charger L'autodestruction qu'avant Puisque On a facilité son kit On va dire On a renforcé son kit de base Elle est moins dépendante D'autodestruction Mais sur Sanctuaires Infernaux Vous faites toujours Une bombe Au milieu du Sanctuaires Les mecs peuvent pas s'approcher Ils sont obligés Vous êtes obligés Vous condamnez l'adversaire A reculer Et derrière Ce qui est bien Alors bien sûr Il y a 2 points On va y revenir juste après Mais ce qui est bien C'est que l'adversaire Est obligé de reculer Et par exemple Sur Sanctuaires Infernaux Ça vous permet d'assurer Les squelettes Ça vous permet d'assurer Une prise d'au moins Une dizaine de squelettes Potentiellement Parce que ça va one shot Les squelettes Donc vous sécurisez 10 squelettes Déjà Rien que ça C'est énorme Sur Sanctuaires Vous avez fait Un quart du chemin Pour récupérer un dominateur Donc c'est très 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 fort Et en plus de ça Généralement l'ennemi A dû ressortir Pour rentrer derrière Donc vous avez Le terrain On va dire Vous avez le terrain A votre avantage Donc ça c'est très fort Il y a un combo maintenant Entre le A et le E C'est que si jamais Vous n'avez pas Dinaï Parce que généralement Pour Dinaï sa mort On claque ça Et c'est fini Le truc Alors bien sûr On peut slow l'ennemi Pour que ce soit plus facile De le tuer avec l'explosion Mais le truc On va mettre le temps de recharge Pour avoir de nouveau L'autodestruction Le truc c'est que parfois Et bien par exemple Si vous voulez sécuriser le point Vous avez quand même Suffisamment de PV Mais vous voulez sécuriser le point Et bien Vous allez claquer le A Le E Et vous voyez Ça va vous permettre De balancer le mecha Très loin de votre position initiale Ce qui est bien C'est que votre mecha S'il avait 2 PV Vous remettez le mecha Il revient full PV C'est un nouveau mecha Donc c'est très très bien A ce niveau là Un point qui est aussi important Et que j'ai découvert En faisant ce guide Je ne le savais pas Je suis Peut-être que beaucoup l'ignorer Ou plein vont se moquer de moi Évidemment On apprend toujours des choses Je me suis toujours dit Comment les pros font Pour arrêter le truc Et en fait c'est tout con Vous pouvez arrêter L'explosion En réappuyant sur A Et du coup Ça arrête la projection Pour être plus précis Au niveau de l'explosion Du mecha Donc je le redis Regardez bien mes touches Vous faites A E Et vous annulez avec A Et boum Ça se repositionne ici On met ça Pour que le mec soit ralenti Est prêt et reste dans l'explosion Voilà Donc ça c'est le petit tips Bien entendu En l'occurrence La matrice défensive Il y a un petit tips aussi Sur les dégâts Vous voyez il y a Arthas Qui veut me taper Hop on va le matrice Et imaginons J'ai envie d'arrêter la matrice Et bien Vous appuyez sur D Votre passif Votre passif Ça vous permet De repartir A l'assaut Si vous voulez juste matrice Par exemple Je sais pas moi Un sort Et ensuite vous voulez dégager Hop On appuie Donc la matrice Vous pouvez la repositionner Parce qu'avant Il fallait appuyer sur Z Pour annuler Mais maintenant qu'on peut la repositionner Ça sert à rien Mais du coup par exemple On peut la repositionner Là on fait hop Il faut que je me barre On appuie sur D Et on s'en va avec le A Très important à ce niveau là Donc voilà pour les compétences de Diva Il y a eu beaucoup de tips Il y a eu beaucoup de choses Maintenant on va pouvoir attaquer les talents Donc les talents Comme je l'ai dit de Diva Il y a des talents super intéressants On va commencer par Le refroidissement liquide Que j'aime énormément C'est 50 secondes De temps de recharge Ça confère les effets D'une fontaine de soins Mode méca requis Donc vous ne pouvez pas L'utiliser en pilote Il faut l'utiliser forcément en méca L'effet passif En mode méca Le temps de recharge Des fontaines de soins Est réduit à 50 secondes Et leurs effets Durent 25% Plus longtemps Donc en gros Votre fontaine de soins Elle devient inactivable Vous le voyez 50 secondes de temps de recharge Sur la fontaine C'est juste génial Dans votre situation de 1v1 C'est génial dans les teamfights C'est génial sur des maps Comme par exemple Battlefield of Eternity BOE Où vous allez être très très loin Vous allez être très très loin De vos bases Etc Donc la fontaine A 50 secondes de temps de recharge Sachant qu'elle dure plus longtemps Aussi en effet Ça fait que le temps de recharge Je ne sais plus exactement Combien de temps dure une fontaine Mais en gros Le temps que l'effet se termine Vous avez déjà Allez 40 secondes De temps de recharge Donc ça fait un CD effectif Absolument dingue Et ça vous permet d'offrir Une grosse 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 régène Maintenant Ça ne veut pas dire Que c'est vraiment trop fort Et il n'y en a pas d'autre Vous avez également Les balles chemisées Qui sont excellentes sur Diva Les points de vie du mecha De Diva Sont augmentés de 10% Donc ça déjà C'est très bien C'est un passif Quand même très pratique Et ces fusillés au canon Rendent un montant de points de vie Équivalent à 20% Des dégâts infligés aux ennemis Situés dans sa zone d'effet Donc en gros Balle chemisée Balle chemisée Vous allez vous soigner Sur vos auto-attaques Vous voyez là Hop Mes auto-attaques Me soignent La différence C'est que Ça ne vous soigne Bien sûr Que si vous avez le critique Donc en gros Là Ça ne me soigne pas Là ça me soigne Alors par contre Le soin est quand même Pas dégueu Et en plus de ça Vous avez quand même Gagné 10% De votre PV maximum supplémentaire Le mecha de base A gagné des points de vie Donc c'est quand même Assez pratique De nouveau Donc pour rouler 1v1 et autres Alors honnêtement J'en ai parlé avec Certains joueurs de Diva Notamment Dekwaza et Yazoo Et je leur ai posé la question Globalement Parce que moi pour moi J'avais l'impression Que c'était plus Une préférence de gameplay Et effectivement De ce que j'ai compris Il y a une préférence de gameplay Par exemple Dekwaza Préfère les balles chemisées J'ai vu des joueurs pro Qui préfèrent le refroidissement liquide Ça dépend un petit peu Des joueurs de Diva Et votre utilisation Là c'est vraiment Du gameplay plus qu'autre chose Après il y aura Par exemple Certaines compositions Où ce sera dur De faire proc le bales chemisées De faire proc le soin Des auto-attaques Mais les bales chemisées Vous les prenez aussi Pour les points de vie supplémentaires Donc ça reste excellent A côté de ça Il y a un talent Qui est beaucoup plus situationnel Lui mais qui est vraiment Pas dégueulasse C'est les astuces de pro Le talent violet Avec tout simplement Un gain de vitesse de déplacement De 2% Et 2 points d'armure Gagnés à chaque fois Qu'il subit des dégâts Cet effet pouvant se cumuler Jusqu'à 15 fois Donc vous avez quand même Des choses plutôt intéressantes Vous gagnez 30 d'armure Et 30 de vitesse de déplacement C'est quand même Très très fort sur Diva Le cumul de cet effet Diminute toutes les euros 5 secondes Contre quoi ça va être intéressant Et bien ça va être intéressant Contre du Lucio Contre de la Tracer Contre du Ticus Très très fort Contre Ticus Et vous allez me dire Mais oui mais le minigun Ça traverse l'armure Oui alors Le minigun traverse en partie L'armure Mais il ne faut pas oublier Que Ticus Ce n'est pas que du dégât En pourcentage PV Il y a aussi des dégâts D'auto-attaque Donc là ce qui est bien C'est que c'est une armure constante Ce n'est pas des charges de blocage Où le Ticus Il l'enlève en 2 secondes Donc cette armure là Va quand même réduire Les dégâts qu'un Ticus Vous inflige Et je peux vous garantir Qu'un Ticus Il va vous infliger Beaucoup de dégâts A côté de ça Ça vous permet de vous escape Même sans claquer le A Vous allez pouvoir bouger plus vite Et le Ticus lui Il doit taper sans bouger Donc il va très vite Être hors de portée En dehors de ça Contre Lucio Tracer Qui sont des persos A forte mobilité Et bien ça vous transforme En persos A forte mobilité aussi Donc c'est très très bon Donc contre des persos Avec des auto-attaques Très rapides L'astuce de pro Peut être vraiment considérée Notamment sur des maps Comme Valmody Très très bon Puisque ça vous permet De bouger très facilement Sur la carte A côté de ça Et généralement C'est des persos Qui vont essayer de vous cut Vous casser dans les rotations Et autres Donc c'est quand même Assez intéressant Plus situationnel Mais très violent aussi Donc on va préférer A vous de voir Tester les deux Et prenez celui que vous préférez Entre balchemiser Et refroidissement liquide De manière générale Niveau 4 Niveau 4 On va avoir Donc il faut que je prenne mon talent Donc on va prendre Le refroidissement liquide Niveau 4 Alors Qu'on soit clair Là il va falloir être Vraiment Il va falloir être à l'écoute Bien sûr Vous avez un talent Qui est très très fort En solo lane Et qui restera toujours Au dessus des deux autres Ça ne veut pas dire Que les deux autres sont nuls Au contraire Ils ont un potentiel de dingue Mais la fonceuse Si vous suivez un petit peu Mes analyses de patch notes Vous le savez La fonceuse C'est monstrueux Vous allez jouer en solo lane En solo lane Beaucoup de cartes Le solaner va prendre L'XP sur deux lanes En même temps Donc la top lane Une fois qu'il a fini Il décale sur la mid lane Etc 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 Et bouge comme ça Tout le temps Et à ce niveau là Et même si vous êtes Sur une lane tout court La fonceuse est géniale Pourquoi ? Parce que le A maintenant Afflige des dégâts Aux héros Avec des dégâts supplémentaires Équivalent à 2% des pv max Généralement en solo lane Vous avez des gros bruiseurs Ou même des tanks Donc 2% du pv max De voler pour convertir en soins C'est pas mauvais A côté de ça Vous avez les turbo réacusers Et en plus par exemple La fonceuse Donc c'est quand même Toujours intéressant En dehors de ça Vous avez surtout Les turbo réacteurs Donc le A Qui inflige 60% Des dégâts supplémentaires Aux ennemis non héroïques Donc c'est un talent Qui fonctionne en pvp Et en pve Et pour un niveau 4 C'est juste monstrueux Rien que par exemple Le 2% de pv max A un niveau 4 Sur chaque héros touché Ça pourrait être viable Enfin ça pourrait déjà Être très intéressant Et à l'inverse Un talent juste Sur 70% des dégâts supplémentaires Aux ennemis non héroïques Ce serait incroyable Ce talent était méga nerf Avant c'était 4% je crois Et 100% Il a été nerf Il a été nerf Il sera nerf je pense encore Parce que le problème C'est que ce talent Il fait tout en fait Il fait tout pour diva Et c'est juste génial Et comparez ça Avec des valeurs Par exemple un Léorique Et autres Un Léorique lui Il a besoin de 2-3 talents Pour pouvoir avoir A peu près le même effet Donc c'est quand même monstrueux Ensuite Donc la fonceuse Domine son palier On va pas se mentir Ensuite vous avez L'explosion nucléaire Qui est une fusion Des anciens talents Sur l'explosion A savoir le 4 Qui permettait de charger Plus vite Votre explosion Qui a augmenté la durée De l'explosion Mais on a essayé De lui donner Un effet intéressant C'est à dire que Touchez votre méca Qui s'autodétruit Avec tir de PGM Accélère son autodestruction De 40% Donc en gros Vous accélérez En fait même La vitesse d'explosion Et ça fera plus mal Donc ça c'est toujours intéressant Quand les physio canons Affichent des gaz supplémentaires A un héros L'autodestruction Obtient 0.25 D'autodestruction Donc ce qui est intéressant C'est que l'explosion nucléaire Ça fait plus mal L'idée c'est de faire plus mal Et surtout D'avoir encore plus d'explosion Donc Parce que l'idée C'est que vous allez pouvoir Le mettre plus près des ennemis Le faire péter plus vite Du coup ils auront plus de dégâts Et en plus de ça Vous avez plus souvent D'autodestruction Pour mieux annuler vos morts Et potentiellement Zonner sur les sanctuaires Donc le problème C'est que par exemple Sur Sanctuaires Inferno L'explosion nucléaire Pas dingue Pourquoi ? La fonceuse est trop importante La fonceuse marche Sur les ennemis Donc les dégâts supplémentaires Sur les cibles non héroïques Donc ça marche Sur les bâtiments Ça marche sur les squelettes Ça marche sur les vagues De sbire Sanctuaires Inferno C'est une map Où Diva va devoir Double soak Sauf si on lui met Un triple mêlé Avec un autre souliner Et bah sur le papier Fonceuse va être trop fort Donc où est-ce qu'on va plutôt Aller jouer de l'explosion nucléaire Je vais juste préciser Matrice offensive Et ensuite on va aller le voir Mais matrice offensive Les héros adverses Se trouvant dans votre matrice Reçoivent 30% de soin en moins Donc déjà ils font des dégâts en moins Et en plus ils reçoivent 30% de soin en moins Cet effet par exemple Est double contre une Sonia Puisqu'une Sonia va prendre Les 50% de dégâts en moins De la matrice Donc ça veut dire Qu'elle prend déjà 50% de debuff Puisque c'est en fonction De ses dégâts qu'elle se soigne Et ensuite Va être additionné à ça Un debuff de heal de 30% Donc contre Sonia On va pas se mentir C'est très fort Effet passif Les attaques de base portée A des héros Réduisent le temps de recharge La matrice défensive Donc Et Diva vous le voyez A l'auto-attaque Ça tape très vite Donc La matrice offensive Ça veut dire que vous allez avoir Des matrices en permanence Donc ça va être très 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 fort C'est insupportable pour l'adversaire Mais le truc C'est qu'encore une fois Fonceuse domine Les deux autres talents Par le rôle Qu'occupe Diva Donc matrice offensive Dans une situation par exemple Où on a Plus Une Diva main tank Ce qui est très rare Bah la matrice offensive est forte Maintenant Et bien il y a des maps Où le double soak Donc la récupération Des vagues de sbire Sur deux lanes Et bien Va être moindre Par exemple sur une map à deux lanes Style Battlefield of Eternity Donc BoE Ce qu'on appelle Le champ de l'éternité Mais vous allez l'avoir Vous allez l'avoir également Sur d'autres maps Où le waveclear est moins important Comme par exemple Volskaya Sur BoE Volskaya Et bien Ces cartes là Il y a moins de problèmes De waveclear Elle peut faire son truc Tranquillement dans son coin Et du coup Par exemple sur Volskaya On voit très souvent L'explosion nucléaire Sur BoE On voit très souvent L'explosion nucléaire Et sur par exemple Volskaya Hier J'ai commenté Kyocha Donc champion du monde coréen Qui avait joué matrice offensive Peut-être que ça rentrera Dans les mœurs dans le futur Pour le moment C'est très exotique Et moi j'adore ça J'en parle depuis L'atrice offensive Me semble très intéressant Et du coup Et bien Sur des maps là Fonceuse Domine moins le palier Mais du coup Sur ces petites maps là Et bien Les deux autres sont très très forts Donc voilà Vous avez cette information Vous en faites ce que vous voulez On va prendre fonceuse quand même Parce qu'en termes général Bah fonceuse est trop fort Et trop fort Ensuite Au niveau 7 On a par exemple On a la Nitro La Nitro c'est excellent L'augmentation initiale Confère la vitesse de déplacement Et portée à 300% Donc ça vous donne Un gros coup de boost Vous allez super vite Mais elle diminue Jusqu'à sa valeur normale En 0,5 secondes Donc c'est vraiment Très très rapide au début Et ensuite ça redevient normal Pendant ce temps Turbo réacteur est au redit Pendant 0,5 secondes Donc ça veut dire Que le bump Va stun Un mini stun De 0,5 secondes Le truc c'est que c'est Que c'est que au début Donc vous allez pas pouvoir Stun pendant tout le monde Le bémol de ce talent C'est que évidemment Ça va forcer Les divas A faire n'importe quoi Avec leur bump Et bumper dans tous les sens Ne faites pas ça Encore une fois Mais c'est vrai que nitro C'est bien Maintenant il y a un autre talent Qui est très important Sur diva Notamment sur une carte C'est tour du destin Puisque tour du destin Diva on aime bien En plus ça peut zoner Et tout c'est génial Sur un contest de camp Et tout c'est génial Le problème c'est que diva Elle a pas de monture Et du coup Je vous ai parlé de double soak Diva est très forte Pour le double soak Si les lanes sont trop éloignées Les unes des autres Comme tour du destin Par exemple Entre la mid lane Et la top lane Et généralement Les 4 autres Veulent fight bot Pour aller récupérer les sapeurs Bah ça fait que votre diva Elle se retrouve complètement bloquée A vouloir prendre l'xp top Et elle perd de l'xp mid Parce qu'elle est trop lente Ensuite elle perd de l'xp top Parce qu'elle utilise son cuspel Pour pouvoir aller plus vite D'une line à une autre Mais du coup C'est qu'elle a pas le cuspel Pour pouvoir waveclear plus vite Donc c'est un cercle vicieux Et votre diva perd en intérêt Donc diva sur cette map Sur tour du destin Par exemple C'est pas folichon Le truc C'est qu'avec attaquer l'objectif Et bien vous neutralisez Cet effet néfaste On va dire Puisque L'utilisation du turbo réacteur Augmente la vitesse des placements Des alliés proches de 20% Pendant 2 secondes Bon ça on s'en fout un peu C'est bien en teamfight Mais sinon on s'en fout L'effet passif Si diva n'a pas subi de dégâts Durant les 3 dernières secondes Le temps de recharge du turbo réacteur Se réinitialise 100% plus vite Et donc ça C'est très bien Parce que ça veut dire Que ça va permettre De utiliser votre ROA Pour waveclear Vous allez repartir Comme vous avez pas pris de dégâts Pendant les 3 secondes Vous réduisez le temps de recharge Hop Vous pouvez vous en servir Pour changer de lane Vous allez récupérer votre ROA Très vite Donc vous pouvez waveclear Etc Etc Donc c'est très fort Ensuite On a le générateur à fusion Alors le générateur à fusion Il faut bien comprendre Que les talents de matrice Sont extraordinaires Dans une synergie entre eux Donc Généralement Si vous voulez prendre la matrice O7 Il vaut mieux prendre la matrice O4 Donc sur certaines maps Pas toutes Mais la matrice O7 Est très forte Puisque chaque fois qu'un héros adverse Inflige des dégâts Alors ce qu'il se trouve Dans la matrice défensive La charge d'autodestruction Augmente de 1% Gain de charge maximale 20% par utilisation Donc ça augmente encore La facilité de poser Une nouvelle explosion Effet passif Quand la charge d'autodestruction Est au maximum Les dégâts supplémentaires Des fusillaux canons Sont augmentés de 75% Ça c'est quoi ? C'est en plus très fort Offensivement Puisque en plus de faire en sorte D'avoir plus de eux Ça fait que tant que vous avez le méca L'autodestruction de disponible Et bien vous faites 75% de dégâts supplémentaires Donc c'est plutôt C'est plutôt cool Alors les fusillaux canons Je le rappelle Alors il me semble Si je dis pas de bêtises Ça marche pas pour les attaques de loin C'est bien ce qu'il me semblait Fusillaux canons C'est vraiment à bout portant Mais à bout portant Vous faites super mal Donc ça synergise bien entendu Aussi avec les balles chemisées Puisque les balles chemisées Vont vous soigner plus En fonction des dégâts Vu que vous faites plus de dégâts Vous avez plus de soins Évidemment Donc un petit bille matrice défensive Les balles chemisées sont meilleures Dans un bille matrice défensive On a un niveau 10 Un ultime qui domine l'autre Pour le moment C'est les micro-missiles C'est vraiment trop fort Temps de recharge Par charge 20 secondes Vous avez deux charges Et ça a 20 secondes De temps de recharge Après 0,375 Vous avez des missiles qui partent Ces missiles là Il y a plein d'intérêt en fait C'est que ça vous permet Déjà de faire 88 points de dégâts Dans une zone restreinte Par missile Et un lentissement de 35% Pendant 2 secondes Quelle est la force de ça ? Bah par exemple Ça aide au wave clear C'est bête Mais ça aide au wave clear Vu que c'est des dégâts de zone Et soyons honnêtes Ça permet aussi Au joueur de ne jamais En fait Un adversaire ne pourra Pas fuir Diva Et en gros C'est ce qui vous permet Par exemple Avec votre A Vos auto-attaques D'harceler par exemple Un Hanzo dans la backline De lui mettre les missiles Et deux saves de missiles Le Hanzo il prend midlife Il prend 50% de ses points de vie Donc c'est très 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 fort A ce niveau là Les micro-missiles Offrent Facilitent une engage A très longue distance Par exemple Imaginons Arthas fait un peu le foufou Hop On va le soigner Peut-être que ça va aider Votre TC Pour qu'il puisse glisser de loin Voilà on fait ça Peut-être faciliter une pose Je sais pas Des missiles de l'immigre Donc c'est très très fort Que ce soit pour les dégâts Mais aussi pour le ralentissement Qui est à très longue distance Comme vous le voyez C'est quand même très loin Et en plus de ça Ça vous aide à wave clear Par exemple sur tour du destin Hop Il faut wave clear très vite On va faire ça Hop 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 Et on va repartir juste après On va faire ça Et on s'en va Pour aller wave clear la deuxième Donc ça c'est très très fort Le bunny hop Que j'ai toujours apprécié Mais qui a toujours été faible A l'époque C'était 100 secondes de temps de recharge Mais l'ultime était super intéressant Mais le temps de recharge C'était beaucoup trop long Ils ont réduit le temps de recharge Mais ils ont complètement changé Le fonctionnement Et je n'aime pas le nouveau bunny hop Le mecha de diva Devient insensible aux effets de contrôle Ça c'était toujours le cas avant C'était très bien Toutes les 0,5 secondes Infligent 119 points de dégâts Dans une large zone Donc on va le montrer Ça vous permet Tout simplement J'ai fait ça Mais en fait Hop En gros Ça vous permet De faire ça Et vous voyez Il y a 3 marques Et à la 3ème marque Ça met un stun Ça met un stun Sachant que le 3ème Chaque 4ème coup Que ce sécutif Portait un héros Lui inflige 100% De points de dégâts Et les tours dits Pendant 0,5 secondes Donc 3 marques Et à la 4ème Ça pète Ça stun Et ça fait des dégâts supplémentaires Le problème de ça Contrairement à l'ancien C'est quoi En fait Les micro stun On pourrait dire C'est génial Mais en fait Tant que vous avez pas mis Le 4 proc Bah ça fait rien en fait Ça fait des petits dégâts Et c'est tout Ce qui était bien Avec l'ancien bunny hope C'est que c'était un slow C'était une sorte de mini séisme En fait Un mini séisme de trale Dans une zone Et donc Et bien Il y avait des persos Comme Leeming par exemple Qui Là par exemple Il y a une Leeming Bah vous arrivez sur Leeming Vous faites ça Elle tâche out Et c'est fini Vous arriverez jamais Mais elle a touché Alors qu'avant Certes Elle faisait un E out Mais elle était encore slow Et du coup Vous vous approchiez d'elle Et vous alliez continuer Donc personnellement Je préférais largement L'ancien bunny hope Ensuite Du coup Je vais rechanger Hop On va faire Le micro missile Niveau 13 Alors niveau 13 Il y a un talent Qui domine Clairement C'est le prêt à partir Le mode pilote Déverrouille les capacités Tête baissée Et des charges percutantes Donc c'est un L'ancien 16 Et l'ancien 20 Diva en pilote Donc pour la baby diva La tête baissée Donc ça vous permet D'avoir un dash Et la décharge percutante Ça vous permet D'abord un bump Pour dégager les mecs Qui vous feraient Un petit peu trop mal Donc c'est très fort Pour la survie Parce que le problème C'est que quand vous allez Perdre votre mecha Vous êtes extrêmement vulnérable Donc là Si vous jouez prêt à partir Par exemple Et bien on peut Repousser l'adversaire Qui voudrait vous approcher de trop Et surtout La petite roulade Qui peut faire la différence Sachant que ça a des temps De recharge assez courts L'ennemi par exemple Ça peut vous Vous pouvez mettre un bump Histoire de faciliter Aussi la pose du mecha Et encore une fois La roulade Pour soit offensif Soit défensif Mais plutôt défensif Généralement Qui va être très très fort Donc à ce niveau là C'est vrai que Le prêt à partir Est vraiment Très très solide A côté ça on a quand même La matrice Dans un build matrice C'est excellent L'armure des héros adverses Qui reste dans votre matrice Défensive pendant 1,25 secondes Donc en fait Ce talent ne fonctionne pas Tant que la matrice N'a pas proc Pendant 1,25 secondes Je pense que ça sera Par mon avis Ça passera à 1 seconde un jour Et réduite de 15 points Donc vulnérabilité Sur l'adversaire Donc 15 points Ça veut dire que le mec Il fait 50% de dégâts au moins Il prend 15% de dégâts supplémentaires Et en plus de ça Si vous avez pris le 4 Bah il a un antille Et en plus de ça La vitesse de déplacement Est réduite de 25% Donc ça vous transforme En espèce de rayon réducteur De zone Puisque l'ennemi Fait moins mal L'ennemi est ralenti Et en plus de ça Il a une vulnérabilité C'est vraiment très solide Pour votre équipe Et pour vous même A côté de ça Le dernier point C'est le one shot en 3 piu Ancien niveau 20 Qui était très apprécié Par les divas J'ai toujours trouvé ça nul Puisque ça vous fait aussi Être inactif Pendant plus longtemps Et vous aimez pas Être immobilisé Dans un jeu Dans un moba Comme Heroes Donc c'est pas terrible Et le truc C'est que maintenant Vous avez ça en concurrence Donc c'est vraiment Nul à chier Le one shot en 3 piu Et là vous allez vous dire Ouais mais ce qui pourrait être bien C'est que ça peut permettre De faire péter encore plus vite L'explosion nucléaire Et bien non Il n'y a que le premier piu Qui réduit le temps de recharge D'explosion nucléaire Ça ne marche pas Donc le 13 C'est pas bon C'est vraiment pas bon Le one shot en 3 piu C'est le pire talent de diva Niveau 16 Niveau 16 On a le bouclier de secours Qui est très fort Parce que généralement Diva va se prendre La sauce en mecha Donc lorsque le mecha de diva Subit des dégâts fatales Donc quand le mecha Est censé mourir Ça vous octroie un bouclier Capable d'absorber 614 points de dégâts Ça vous permet potentiellement De mettre les petits dégâts supplémentaires Pour pouvoir faire Activer la nuke Et du coup Annuler votre mort Dina et votre mort Donc ça c'est toujours intéressant Cet effet Un temps de recharge de 30 secondes Sinon ce serait trop fort C'est une espèce de mini Test dingo pour diva Donc c'est quand même extraordinaire Si vous n'avez Pas trop de problèmes Genre ils n'ont pas trop de burst Donc pas de problème à ce niveau là Vous n'êtes pas inquiété Vous pouvez Il n'y a pas de soucis Et bien à ce moment là Il y a deux talents Qui sont excellents L'offensive létale L'utilisation du turbo réacteur Qu'on fait un bouclier Equivalent à 10% De son maximum de point de vie Encore une fois N'oubliez pas qu'il y a une synergie Avec la balle chemisée Puisque vous augmentez de 10% Vos PV Donc ça c'est pas mal Et chaque héros adverse Touché par les turbo réacteurs Augmente les dégâts des attaques De base du mecha De 10% Pendant 5 secondes Donc après avoir lancé Votre A Vos auto attaques Font plus mal Grosse synergie Encore une fois Avec les balles chemisées Donc ça c'est plutôt cool Cet effet plus cumulé Jusqu'à 5 fois Donc ça fait Grosse sustain Double sustain En fait amélioré Sur les balles chemisées Ensuite on a La dérivation de puissance Qui est excellent Dans un build De balle chemise Enfin de build Matrice défensive Parce que la zone De la matrice défensive S'agrandit considérablement Et chaque fois qu'elle réduit Les dégâts infligés aux héros Le mecha de Diva Récupère 77 points de vie Ça semble rien Mais en fait par exemple Sur une tracer Qui va vous taper Vos PV vont remonter Comme pas possible Alors c'est le seul talent Qui peut se jouer Sans être dans un build Matrice défensive En jouant matrice Enfin c'est le seul talent De matrice pardon Qui peut se jouer Sans un build Tout orienté Sur la matrice défensive A mon sens Donc on voit des Diva Par exemple avec ce build Qui vont jouer matrice Au 16 Très très fort La sustain offerte Par la matrice C'est excellent Donc c'est vraiment A vous de voir Si vous pouvez auto-attaque Tranquillement à bout portant L'offensive létale Est excellent Ça augmente vos dégâts Mais si vous voulez Plus de tankiness Sans avoir un burst Donc la dérivation De puissance est cool Bouclier de secours C'est vraiment S'il y a une grosse compo burst Qui va vous accrocher Que vous vous faites défoncer En mecha Bouclier de secours A ce moment là Est obligatoire Donc très très bon talent Sur Diva au 16 Niveau 20 Niveau 20 Il y a un talent Qui domine pour le moment C'est le double missile Déjà que le missile 10 C'est très fort Alors le missile 20 C'est n'importe quoi Micromissile obtient Une charge supplémentaire Donc 3 micromissiles Petit rappel à chaque fois Mais plus il y a de charge Sur une compétence Plus le temps de recharge Effectif Est faible Pourquoi ? Parce que le temps de recharge C'est une deuxième Si vous appuyez pas Comme un mongolo Tout de suite sur vos pelles Généralement vous pouvez Temporiser une utilisation A une autre Sauf que pendant ce temps Le temps de recharge A commencé sur la première charge Donc ça vous permet De récupérer plus de charges Donc là 3 charges de missiles Bah en gros vous avez Des permamissiles Et vous devenez une espèce De mini chromie C'est assez n'importe quoi Sachant que plus vous touchez De missiles Et plus vous réduisez Le temps de recharge De votre missile Donc c'est n'importe quoi Vraiment vous l'avez tout le temps C'est n'importe quoi Et les missiles Ca fait quand même pas mal de dégâts Donc vraiment Ce sera nerf Pour moi ce sera nerf L'attaque précise un jour Maintenant le jour Où ce sera nerf Il y a un talent Qui sera très très fort C'est le blindage impénétrable 45% des dégâts De capacité Infligés au mecha de Diva Sont récupérés Sous forme de points de vie En 4 secondes Donc ça C'est vraiment bien C'est vraiment bien Et je pense aussi Que c'est pour ça Qu'un jour Peut-être que Blizzard Essayera de up un peu La matrice Pour essayer de Peut-être de faire en sorte Que Diva Un peu à l'image d'un Blaze Qui était vraiment Très joué en solo lane Et on a essayé de le faire Passer en main tank Peut-être qu'un jour On le verra par exemple Dans une optique de main tank Je pense vraiment Que Diva Ça peut main tank A bas moyen elo A haut elo plus difficile Sauf si vous avez une strat Mais là c'est vraiment en team Donc Je pense vraiment Que ce talent par exemple En main tank Est très très fort Et même un jour Quand l'attaque précise Sera nerf Peut-être que le blindage impénétrable On le verra Même pour des Diva solo lane Donc C'est toujours de la sustain De la sustain De la sustain supplémentaire Donc vous êtes intombable Et ça c'est très fort C'est même assez frustrant Parce que même quand l'ennemi Va vous descendre Vous avez votre explosion Et vous allez pouvoir Revenir derrière Donc c'est vraiment Insupportable pour l'adversaire Ensuite vous avez Le dans ta face Qui est vraiment très faible A l'heure actuelle Je pense J'ai déjà une idée de up De ce talent C'est dans ta face Le mode pilote Augmente les dégâts du tir de PGM De 75% Et réduit son temps de recharge De 2 secondes Donc c'est le piou là Le piou Et bien Je pense qu'honnêtement Ce qu'ils devraient faire C'est Ils ont détruit Certains talents Sur le mode pilote Qui sont Le GG Wellplay Et la combinaison Nanotech Je crois La combinaison nanotech C'était 50 d'armure Quand vous passez Directement au pilote Pendant 3 secondes Un truc comme ça Et le GG Wellplay C'était que vos auto-attaques Enfin vous augmentiez Les dégâts d'auto-attaque Je pense qu'ils devraient Fusionner Ces deux talents Avec le dans ta face Et en gros Le mode pilote Ferait peut-être moins mal Genre le Le piou Ferait 50% De dégâts supplémentaires Ca réduit son temps De recharge 2 secondes Mais il y a aussi un passif Genre 15% d'augmentation De vos dégâts d'auto-attaque Et tant que vous avez Une auto-attaque Vous gagnez de l'armure Par exemple Vous gagnez je sais pas Moins 20-30 d'armure Je pense que ce serait Vraiment intéressant A l'heure actuelle C'est beaucoup trop faible Ensuite il y a Le Rien Ne Serre de Bouger Le Bunny Hop Alors le Bunny Hop 10 C'est un peu faible Mais le Bunny Hop 20 La durée du saut de la peint Ne diminue pas Tant que la Mecha de Diva Ne se déplace pas Ca peut être très cancer Mais c'est vraiment Enfin c'est très rare Que vous ne preniez pas De dégâts avec Diva C'est-à-dire que Quand vous êtes en Bunny Hop Vous ne pouvez pas balancer De spell Donc pas de matrice Ou quoi que ce soit Donc vous ne pouvez pas Vous soigner Donc le Bunny Hop amélioré C'est rigolo Mais honnêtement C'est pas terrible C'est pas terrible Parce que pour le rentabiliser Faut pas bouger Être comme ça Et même en bronze Les adversaires Sont pas complètement cons Ils voient une Diva Qui bouge pas Bah ils sortent Et voilà Donc faudrait essayer De bouger Sans trop bouger Tout le temps non plus Enfin c'est pas terrible Et pendant ce temps Vous prenez cher Donc c'est vraiment pas terrible Mais c'est vrai que Dans une Une peut-être Je pense en 98 18% des cas C'est de la merde Par contre dans les 2% Ça peut être très cancer Donc voilà Pour ce qui est Du guide Diva J'espère ne pas avoir été Trop long J'ai donné pas mal de tips Jusqu'à présent Donc je vais J'ai pas trop de choses A vous dire Je vais juste revenir Sur les builds Un petit peu génériques Bah le chemisé Ou le refroidissement liquide La fonceuse La nitro Lance missile Prête à partir Là ce que vous voulez Mais on va mettre Le bouclier de secours De manière générale Même si les 3-16 Encore une fois Sont viables Et au 20 L'attaque précise Donc ça c'est un build Très courant Sur Diva On va dire Maintenant il y a Un autre build Que j'aime beaucoup aussi Ça va être Les belles chemises On s'en fout Encore une fois Refroidissement liquide Les belles chemises On s'en fout Et matrice Matrice Micromissile Matrice Et même aussi Avec le mille matrice Vous n'êtes même pas obligé De jouer sur la matrice De jouer sur la matrice 16 C'est pareil C'est vrai que c'est le seul talent Qui est indépendant Du mille matrice Donc en mille matrice Vous pouvez par exemple Jouer l'offensive létale Pour profiter des bonus Du 7 aussi Ça peut être un truc comme ça Je vais faire ça même Pour éviter de vous dire Matrice comme à chaque talent Et enfin Les missiles derrière Donc c'est vraiment Les deux grandes optiques On va dire De Diva Maintenant encore une fois Comme je l'ai dit A chaque palier Il y a plusieurs possibilités Donc voilà pour ce qui est de Diva J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions dans les commentaires Me dire si Vous avez Deux petits points Que j'aurais pu oublier Ou des questions ou autres Voilà N'hésitez pas Plein de bisous On se retrouve Pour de prochaines vidéos Je n'arrive pas à faire ma conclusion A plus Dans le nexus Et n'hésitez pas à liker N'hésitez pas à partager Autour de vous N'hésitez pas à commenter Bien sûr N'hésitez pas à Follow Twitter Facebook Et voilà J'aime beaucoup le rework d'Iva Je vous l'ai dit Non ? Si ? Et sympa Voilà Plein de bisous A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501